Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est HParadoxaï et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu hors série qui fait directement suite à l'épisode 10 de La Pépinière. Du coup si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de commencer par là pour ensuite enchaîner avec cette vidéo, je vous mets le lien dans la barre d'infos qui est plutôt de ce côté là en fait. La question qui nous occupe ici est la suivante A quel moment dans une relation de séduction avec quelqu'un dois-je lui dire que je suis trans ? Spoiler, jamais. Mais je vais quand même un peu préciser cette réponse. Pour moi il y a disons 3 grands cas de figure. Je m'excuse d'avance, je vais parler un peu de passing et je vais comparer nos corps à ceux des personnes cis. Pas parce que je pense que c'est une bonne chose, je ne le pense pas, mais parce qu'on parle ici de relationner avec des gens cis et c'est ce que eux feront. Première situation, vous êtes une personne trans qui a transitionné médicalement, pris des hormones, fait de la chirurgie, etc. et on ne différence pas votre corps du corps d'une personne cis du même genre. Dans ce cas vous n'avez évidemment aucun devoir de dire à la personne avec qui vous êtes en relation que vous êtes trans. De la même manière qu'elle n'a pas à savoir votre religion ou le sport que vous pratiquez au collège, elle n'a pas à savoir que vous êtes trans si vous ne le voulez pas. C'est votre vie, votre intimité. Évidemment, choisir de le dire ou de ne pas le dire et choisir de le dire à un stade de la relation ou à un autre aura des conséquences. Mais encore une fois, le choix vous appartient totalement et personne n'a le droit d'exiger de vous ce genre d'informations. Petit message à l'intention des personnes cis, il faut bien comprendre que plein de personnes trans se sont faites tuer parce que leur partenaire ou leur ex a appris qu'elles étaient trans. Donc il faut bien comprendre qu'on puisse être un petit peu réticent avec l'idée de partager ce genre d'informations avec vous. Il ne s'agit pas d'avoir des secrets, il ne s'agit pas de mentir, il s'agit juste de rester en vie. Deuxième situation, vous n'avez pas transitionné ou très peu et votre corps est semblable au corps des personnes cis de votre genre assigné. Évidemment, comme dans le cas précédent et comme dans tous les autres, vous ne devez rien à personne. Cependant, et je vais prendre mon exemple personnel pour expliquer un peu ça, si je vais à un rendez-vous avec une personne auquel je n'ai pas dit que j'étais trans, auquel je n'ai pas dit mon genre, je n'ai pas dit mes pronoms, etc., cette personne a toutes les chances de penser que je suis une femme cis. J'ai absolument le droit de ne pas lui dire que je suis trans. Mais si je choisis de ne pas le faire, je choisis aussi de laisser cette personne-là penser que je suis une femme. S'il s'agit d'une relation d'une fois, pourquoi pas, je fais ce que je veux. Mais si j'ai l'intention de construire quelque chose sur le plus long terme, il sera sans doute préférable d'en parler à un moment ou à un autre. Mais encore une fois, le choix de ce moment m'appartient entièrement. Troisième situation, et en réalité c'est celle qui nous intéresse vraiment ici, vous avez entamé une transition ou même fait une transition, de l'extérieur vous passez, mais vous n'avez pas les organes génitaux que vos interlocutoristes pensent que vous avez. Beaucoup de personnes cis et même trans pensent que dans ce cas de figure, s'il y a une situation de séduction, de drague, nous devons dire à la personne en face, en amont, que nous sommes trans et plus précisément que nous avons tel ou tel genre d'organe génital. Et non. C'est personnel, c'est intime, c'est notre vie privée. Personne n'a à exiger de nous que nous parlions de ça. Ce n'est pas parce que tu as envie de coucher avec moi que je dois te donner ce genre d'informations personnelles, et ce même si moi aussi je veux coucher avec toi. Si tu dis pas à la personne que t'as une chatte, tu mens et tu l'induis en erreur sur ce qu'elle va voir. Non. C'est elle qui s'induit en erreur toute seule. En fait, le vrai problème, c'est de considérer d'office que tout le monde est cis et que tout le monde a le corps que vous attendez d'eux. Si ma date ne décide pas sans que j'ai rien dit, que je suis un mec cis et que j'ai un pénis, elle n'est pas déçue ou surprise en apprenant que j'ai un vagin et que je suis trans. Si l'annonce de notre transidentité ou de nos parties génitales vous choque ou vous surprend par rapport à ce que vous imaginez de nous, c'est que vous pensez d'office que tout le monde est cis. Et c'est de votre côté qu'est l'erreur. Si tu ne la préviens pas, tu brises son consentement. La personne n'a pas dit qu'elle était d'accord pour avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui a un vagin. Encore une fois, tant que je ne la force pas à avoir des rapports avec moi, non. Cette affirmation vient d'un problème dans la manière que les gens ont de percevoir le consentement. Prenons une situation, j'ai un rendez-vous avec un mec rencontré sur Tinder. Il sait que je suis un mec et je n'ai pas dit que j'étais trans. Clairement, on est dans une situation de drague. C'est admis par tout le monde. C'est le but. Pas de problème de consentement. La conversation se fait, bla bla bla, et petit à petit s'instaure l'idée qu'on aimerait bien coucher ensemble. Puisque là, tout le monde est d'accord, tout va bien. On va chez lui, mettons. Et là, on va pour coucher ensemble. Donc, on se déshabille. Et il découvre que il pensait que j'étais un mec cis parce qu'il partait du principe que tout le monde était cis, mais en fait, je suis trans et j'ai un vagin. Jusqu'ici, je ne l'ai forcé à rien. Je n'ai pas prétendu avoir un pénis pour coucher avec lui. Il n'y a ni mensonge, ni abus. Donc, le consentement est toujours respecté. Là, soit il me dit, ouais, bon, Osef, ça me va quand même, vas-y, on le fait, et tout va bien. Soit il me dit, ouais, du coup, non, bof, ça me tente plus trop. Je dis, ok, pas de soucis, on joue au no et tout va bien, le consentement est toujours respecté. Proposer une pratique à quelqu'un dans un contexte sexuel ou de drague et respecter son refus, c'est respectueux. Si ce garçon-là ne supporte pas l'idée de coucher avec quelqu'un qui a un vagin, au point de ne pas supporter qu'on le lui propose, il doit me le dire en amont. Moi, dans cet exemple, je n'ai aucun moyen de savoir qu'il va mal vivre cette proposition. Et si on décale la situation, c'est encore plus évident. Admettons que je couche avec quelqu'un. Tout se passe bien, tout le monde est d'accord. Et à un moment, cette personne me demande si je veux bien lui faire une fellation. Si je refuse et qu'elle me dit, ok, pas de soucis, on va trouver autre chose qu'on a tous les deux envie de faire, le consentement est évidemment respecté. Après, on peut imaginer que j'ai vraiment un problème avec la fellation et que je ne supporte même pas qu'on me le propose. C'est possible, ça arrive, c'est pas grave. Mais mon partenaire ne peut pas savoir autrement qu'en me le demandant, sauf que je ne veux pas qu'elle me le demande. Et dans cette situation, le plus simple pour tout le monde, c'est que moi, je vienne lui dire en amont, par contre, je te préviens, je ne veux pas de soucis, c'est non négociable et je ne veux même pas que tu me le proposes. Comme ça, tout le monde est clair, mon partenaire est respectueux, il ne me le propose pas et tout va bien. Le consentement, c'est de demander à un moment adapté et de manière respectueuse et de respecter un refus ou un changement d'avis. Pas de ne pas proposer. En montant chez une date avec laquelle le courant passe bien, je lui propose de coucher avec moi. Si après ça, elle se rend compte que non, elle ne veut pas et que je respecte ce refus, le consentement est respecté. Dire que je brise le consentement d'une personne en ne la prévenant pas en avance, c'est dire que l'idée de coucher avec moi est tellement violente à cause du corps que j'ai parce que je suis trans que de proposer, de juste proposer à quelqu'un de coucher avec moi, c'est irrespectueux de son consentement. Et ça, ça c'est inacceptable. En conclusion, quel que soit le stade actuel de notre transition ou nos projets de transition futur, nous ne vous devons rien de plus que de respecter votre consentement. Et cela n'implique certainement pas de vous dire que nous sommes trans ou de parler de nos corps. Évidemment, lorsque nous construisons une relation notamment sexuelle, nos corps et les choix que nous faisons avec vont influencer nos interactions. Évidemment que sur une relation qui dure, nous aurons sûrement l'envie et le besoin de parler de nos choix de transition et des choix que nous faisons avec nos corps. Mais décider de ce que l'on veut dire, de quand et à qui on veut le dire, ça ne regarde que nous. Et si notre corps vous fait changer d'avis, vous avez le droit de le dire de manière respectueuse et nous nous devons de respecter votre consentement. Mais nous n'avons pas à vous prévenir de quoi que ce soit. Mon corps n'est pas offensant et je n'ai pas à te prévenir comme s'il était dangereux ou violent de le voir. Et comme je le disais dans la pépinière, si vous vous sentez concerné par cette éventualité, vous devriez peut-être vous remettre en question et vous demander pourquoi notre existence et notre potentielle différence vous fait si peur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle aura permis de clarifier 2-3 choses. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de parler de ce sujet parce que c'est quelque chose qui revient souvent et qui engendre beaucoup de violence. Et quand je dis beaucoup de violence, j'entends des morts et des propos discriminatoires ou hyper dangereux, j'en ai entendu plein. Donc j'avais vraiment envie de clarifier cette question. Si vous avez des remarques, des commentaires ou des questions, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Moi, j'essaye de répondre au maximum parce que j'ai vraiment la volonté que ce soit aussi un dialogue et pas juste moi qui balance mes idées comme si c'était des vérités générales. Et si cette vidéo vous a intéressé, vous a appris des choses ou a clarifié des choses pour vous, je vous invite à laisser un pouce bleu et à la partager autour de vous. Si mon travail vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et me suivre sur mes réseaux sociaux. Et si vous pouvez, voulez, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à dans deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada